Mayotte est assiégée, Mayotte est attaquée, terrorisée par des terroristes. Je ne comprends pas la légèreté de la réaction du gouvernement qui se contente de tuiter alors que la République, les symboles de la République ont été attaqués, brûlés sauvagement. Je pense que l'ensemble de la population de Mayotte, et notamment les habitants de Congo, nos concitoyens, auraient aimé que les égards qui sont accordés à nos concitoyens métropolitains, en pareil cas, donnent l'objet d'un déplacement ministériel. Nous avons eu une visite ministérielle, une double visite ministérielle, et pendant cette double visite ministérielle, Mayotte était agressée. J'aurais pensé que les élus de la République, notamment les membres du gouvernement, en pareille situation, se seraient déplacés immédiatement dans notre département pour affirmer, réaffirmer la fermeté sur le terrain des services de l'État. Moi j'encourage l'ensemble des personnes qui sont mobilisées pour soulager la population de Congo à faire front, pour que l'État puisse réagir davantage en mettant les moyens pour que la paix règne à nouveau sur notre territoire. Alors je le disais, vous militez depuis un certain temps pour une Europe qui protège, et qui se protège du détournement de sa législation. Quelle protection, pour nous, maorais, devons-nous attendre de l'Europe ? Peut-on attendre de l'Europe ? Pardon. Vous savez, et je le dénonce depuis un bon moment, la protection de nos frontières n'est pas fonctionnelle, n'est pas efficace. Nous savons que les moyens de notre police aux frontières, de la gendarmerie et des douanes sont extrêmement limités. Nous militons depuis plusieurs mois pour que la France puisse procéder à la modification de la convention de mise en œuvre de la convention de Schengen, qui gère les frontières extérieures de l'Union européenne, pour que Mayotte puisse bénéficier, enfin, de la protection de l'agence Frontex, dont c'est le métier de surveiller les frontières extérieures. J'entends les oppositions à ce projet, mais celles et ceux qui militent pour d'autres solutions depuis 30 ans ont donné l'aveu de leur échec. Les réunionnais sont nos alliés sur ce sujet. Ils militent aussi pour l'intervention de l'agence Frontex en Outre-mer. Vous savez, comme nous, et vous l'avez relayé sur vos antennes, que la réunion connaît aussi une certaine augmentation de son immigration. Nous avons donc un allié ultramarin et nous pouvons avoir aussi les Guyanais sur ce sujet. Je pense qu'il est temps que nous puissions laisser de côté les postures alors que le Conseil départemental a adopté à l'unanimité une motion qui demande cela au gouvernement. Moi, je pense que nos parlementaires devraient, au contraire, s'accaparer de ce sujet pour que l'agence Frontex et d'autres moyens d'intervention puissent venir assurer notre sécurité. Mais pourquoi vous n'êtes pas entendu ? Pourquoi ce discours-là, Sula Saïd Soufou, n'est pas entendu à Paris, que ce soit pour Mayotte ou pour la réunion ? Non, le discours a été attendu et entendu par nos élus au Conseil départemental qui l'ont adopté à l'unanimité. J'ai personnellement transmis une contribution et la motion du département au gouvernement et au président de la République qui en a accusé réception. Il faut maintenant que les parlementaires fassent leur travail. C'est ça qui est en cause ici et ce n'est pas un problème d'adhésion. L'État et le gouvernement attendent aussi nos parlementaires sur ce sujet et il est temps d'agir sur cette question. Et donc la solution reste maintenant, enfin plutôt la balle est dans le camp de nos parlementaires. Mais à quelques mois de la fin de leur mandat pour certains, que peut-on en attendre ? Il faudra leur poser la question. En ce qui nous concerne, nous sommes décidés à défendre cette proposition, y compris dans les urnes, car je n'ai pas entendu d'autres propositions efficaces. Et je vous le répète, la Convention sur la sécurité qui avait été organisée par le maire de Mamoudzou a adoubé notre proposition, celle d'intégrer Mayotte dans l'espace Schengen et de faire intervenir ici l'espace Schengen. J'estime, en ce qui me concerne, que l'ensemble des élus de Mayotte, les élus locaux et la population adhèrent pleinement à cette proposition. Il est donc temps d'aller la défendre à Paris et nous irons la défendre. Merci beaucoup Sula Saïd Soufou pour votre intervention et merci également à Saïd Moandje pour la réalisation de ce direct.